23 heures dans le centre-ville de perpignan alors que les policiers municipaux sont en patrouille ils sont obligés d'intervenir sur une bagarre violente deux jeunes filles en sont venus aux mains malgré la présence des policiers la tension ne retombe pas je ne m'assois pas je suis pas bien je ne veux pas m'asseoir alors faut pas le bordel je ferai je lui tiens je lui tiens depuis tout à l'heure moi je fais rien non perso s'approche la jeune fille est blessée elle a besoin de soins mais difficile pour dec d'appeler les pompiers tout en la maintenant à quelques mètres l'autre protagoniste continue de narguer celle qu'elle vient d'agresser tout semble partie d'une querelle amoureuse vous êtes marié les deux jeunes femmes se battraient pour le même homme la réconciliation semble impossible les deux bagarreuses ne sont pas impressionnés par les uniformes écoute moi parce que si tu t'en as que tu vas là-bas je t'interpelle je te fous les menottes alors là ça se calme là mais je suis là il semble qu'elle connaisse bien la police un casier qui attriste les forces de l'ordre quand j'entends sa vie 19 ans la gamine en placement en foyer le mec un enferme en prison elle est connue pour vol de voiture cabriolage volant 19 ans elle a un enfant quoi qui est placé bon il va y enlever de son côté dec commence à s'inquiéter la jeune femme qu'il maîtrise depuis plusieurs minutes saigne abondamment il a du sang plein les mains est-ce que t'es malade est-ce que t'es malade ou quelque chose comme ça c'est tout t'as pas de maladie non rien du tout non après on sait jamais si la personne est malade ou quoi donc je vais aller prendre du sérum dans la bannière ok merci t'as du liquide dans la voiture ouais ouais bah là mon pauvre elle a partout avant qu'on faisait le temps que vous mettez des gants non pour ce genre de truc ouais qu'on faisait le temps mais là regarde c'est c'est parti de suite obligé de séparer de suite et puis c'est le sang du lait quoi ça coule énormément le nez les projections de sang c'est hyper compliqué là en l'occurrence j'espère qu'elle a rien du coup mais après pour nous c'est problématique trithérapie examen sanguin et compagnie en enquêtant les policiers se rendent compte que les deux femmes se connaissent bien contrairement aux apparences elle serait même très amie elle oui je la connais d'accord je la connais et elle a fait des trucs qui m'a pas plu non non le dialogue est rompu là on en vient à se foutre sur la gueule à mon avis c'est un peu tard pour discuter donc pour ce soir c'est comme ça puis elle sera certainement reconvoqué et